Bonjour à tous mes amis, il est 6h du matin à peu près, on vient de finir notre boulot. Nous avons déchargé à peu près 22 tonnes de légumes et je vais vous faire un petit tour pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. D'abord on regarde un petit peu, on va dire le vide des rues parce que c'est pas habituel, d'habitude à cette heure-ci tout bouge dans la ville. Mais là on va regarder dans ce nouveau bâtiment qui nous a été prêté pour qu'on puisse gérer le stock de marchandises que nous recevons. Toujours plus riche, toujours plus fort, nous avons du chou ici, on a des radis blancs de ce côté-là, on a des citrouilles en pagaille et c'est lourd. Derrière on a un légume qui s'appelle le bidao qui n'existe qu'au Vietnam et puis encore des choux, encore des choux et là on a des carottes et puis on a des salades, de la verdure et dans le fond là-bas nous avons des aubergines qui sont si bonnes. Mais c'est pas tout car en fait on a reçu 22 tonnes et ça ce n'est qu'une petite partie de tout ce que nous avons. Donc je vais vous faire faire un petit tour histoire de voir un peu tout ce que l'on a déchargé ce matin. Et toute cette nourriture, il faut le savoir, va être redistribuée dans la journée aux gens dans le besoin. On sert beaucoup les gens qui sont défavorisés, qui sont dans des situations on va dire critiques car aujourd'hui à Ho Chi Minh City ce n'est pas vraiment la fête et pour beaucoup ils cherchent à manger. Il y a des gens qui n'ont pas à manger, c'est ce qui se passe à Ho Chi Minh City, c'est assez incroyable mais c'est la situation qu'ils veulent. Ça fait trois mois qu'on est dans un lockdown assez sévère, surtout depuis un mois et ça dure et ça dure et ça devient assez fatigant mais néanmoins il faut manger. Donc nous on essaie de les aider un petit peu en leur apportant chaque fois des sacs et de la nourriture pour remplir leurs estomacs et ceux de leurs enfants. Donc voilà, ça je vous fais un petit tour. Là on est dans la deuxième partie où on décharge sur les trottoirs de la rue à la proximité du centre et toute l'équipe a terminé son travail. On peut voir encore tout un tas de verdures, encore des choux, encore des chiffrouilles. Nous avons des carottes qui sont juste là. Ça c'est vraiment des très bons légumes parce que c'est des légumes qui peuvent tenir dans le temps, ce qui est souvent utile. Et pour la verdure, c'est un petit peu plus contraignant car ça ne dure pas. Des radis blancs, alors là on a des aubergines en pagaille, il y a de quoi faire. Et puis encore quelques légumes de type vietnamien dont je ne connais même pas le nom. Ça c'est un camion d'un membre de notre fratrie qui nous sert bien souvent. Et de l'autre côté ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des maïs qui sont là-dedans et là on a une racine dont je ne connais pas le nom. Donc ça c'est ça. Et puis on a beaucoup de chance parce que ça c'est notre centre où on assemble et où on se réunit pour manger. Et puis non loin de là, nous avons la chance d'avoir un voisin qui nous prête gracieusement sa maison. Alors ce matin on ne l'a pas encore ouverte, mais c'est là qu'on stocke le riz en fait. C'est dans cette maison, vous voyez, au 35 Nguyen Kan. C'est une maison à louer qui nous est prêtée actuellement. Il n'y a pas beaucoup de locataires. Donc voilà, ça c'est la petite news de Chimin City. 22 tonnes et 22 tonnes qui vont repartir aujourd'hui pour nourrir ceux qui en ont vraiment besoin. Si vous souhaitez participer, nous aider, je vais laisser les informations en commentaire avec l'endroit où vous pouvez faire part de vos donations. Et bien sûr, tout sera super bienvenu. On vous remercie pour votre soutien. La vie n'est pas facile, mais il faut garder le sourire. Donc battons-nous. Ciao.